Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Niger, polémique concernant le rapport rendu par la commission d'enquête parlementaire sur l'Uranium Gate. L'opposition qui dit avoir été écartée de la rédaction du document dénonce une enquête bâclée. L'Afrique du Sud célébrait jeudi 27 avril le Freedom Day, la journée de la liberté qui marque les premières élections démocratiques de l'histoire du pays. L'occasion de se pencher sur la question du racisme qui mine encore la société sud-africaine. Et puis Ahmad Kalkaba Malboum ne renonce pas à ses ambitions. Le Camerounais, pour la troisième fois, candidat à la présidence de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique. L'élection de l'ACNOA est en effet prévue pour le 10 mai à Djibouti. Nouveau rebondissement dans l'affaire dite Uranium Gate au Niger. La commission parlementaire chargée de mener l'enquête a rendu ses conclusions le 26 avril. Un rapport d'enquête que l'opposition conteste et qualifie de bâclée. Les détails dans ce reportage n'ont de correspondance à Douali Zemmoktar. Au Niger, le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite Uranium Gate, discuté à huis clos mercredi 26 avril 2017 en séance de l'Assemblée Nationale. L'objectif de ce rapport était de faire la lumière sur une supposée vente douteuse d'Uranium dont le coût est estimé à 200 milliards de francs CFA entre Areva et le Niger en 2011. Les deux députés de l'opposition membres de la commission crient au scandale affirmant avoir été écartés de la rédaction du rapport. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'investiguer en profondeur pour situer les différentes responsabilités. Et nous avons compris que c'est cela que les uns et les autres tentent de noyer à travers cette manière de déposer le rapport à l'insu des membres de l'opposition, ceux par rapport auxquels nous nous insurgeons. C'est à la demande de l'opposition que cette commission a été mise en place. Une affaire dans laquelle l'opposition parlementaire demande la mise en accusation du ministre des Finances, Hassoumi Massaoudou, principal accusé. Faux rétorque le président de la commission. Selon lui, les députés de l'opposition ont refusé de venir valider le rapport. Suite aux éditions que nous avons effectuées et à la vue des documents qui nous ont été présentés, nous pouvons affirmer qu'une transaction a bel et bien eu lieu entre Sopamène et Areva à travers ses filiales et d'autres partenaires internationaux. L'uranium qui a fait l'objet de la transaction n'est pas l'uranium du Niger. L'argent transféré en Dubaï du compte BNP de la Sopamène qui a servi à l'achat de l'uranium n'est pas l'argent de l'État nigérien ni de Sopamène, mais l'argent de Areva. Aussi, des acteurs de la société civile nigérienne ne sont pas restés à marge de cette quête de la vérité. Ils ont porté plainte contre X le 1er avril 2017 pour exiger une enquête au niveau de la justice nigérienne. Pour rappel, l'affaire dite Uranium Gate a été révélée en février 2017 par l'hebdomadaire nigérien Le Courrier, dénonçant un système de vente circulaire d'uranium entre Areva et le Niger via des sociétés russes et libanaises. Une Afrique du Sud sans racisme est-elle possible ? Cette question a fait l'objet d'un débat d'experts au musée de l'apartheid de Johannesburg le 27 avril 2017 en marge de la journée sud-africaine de la liberté. En effet, de récents scandales de racisme dans le pays, relayés par les réseaux sociaux, ont encore une fois inquiété les milieux politiques et associatifs. Clément-Joël Soala. Les Sud-Africains s'interrogent sur le racisme toujours réel dans leur pays et les voies et moyens pour l'éradiquer. En effet, des scènes de racisme à la fois de populations blanches et noires persistent dans la nation arc-en-ciel. Des experts ont débattu sur la question le 27 avril 2017 au musée de l'apartheid à Johannesburg. C'était à l'occasion de la journée de la liberté qui commémore les premières élections post-apartheid. Le racisme et l'idée de la suprématie des Blancs sont des questions fondamentales à considérer pour l'évolution de notre pays. Cela est important pour nos relations socio-économiques, mais aussi dans la détermination des politiques à mettre en œuvre sur le long terme. Le racisme et l'idée de suprématie de la race blanche ont des effets directs sur le système de notre pays. Cela contribue à une répartition inégale des ressources. Comment éradiquer le racisme ? Quels sont ses impacts sur l'évolution socio-politique sud-africaine ? Toutes ces questions ont été débattues. Est-il possible d'avoir une Afrique du Sud sans racisme ? Pas dans un futur proche, je pense. Je pense que cela sera possible très bientôt. Cela requiert des sacrifices de tous et ce sera bénéfique dans une société prédéfinie par l'idée d'une suprématie blanche. L'Afrique du Sud a beaucoup souffert du racisme et de ses répercussions sur la sphère socio-politique et décisionnelle durant l'apartheid. Si cette page sombre de l'histoire est tournée, les Sud-Africains n'unis pas la persistance d'actes racistes qui gangrènent toujours leur société. Dans l'actualité également, l'Algérie compte maintenir son niveau d'exportation de pétrole et de gaz en 2017. C'est du moins ce qu'a affirmé le nouveau président de la SONATRAC, Abdelmoumen Oulkadour, ce jeudi 27 avril, lors du 18e sommet international du pétrole qui s'est tenu à Paris. Le géant pétrolier compte également assurer l'approvisionnement de son marché domestique. Le secteur du tourisme se relance peu à peu en Égypte. Il y a six ans, date du déclenchement de la Révolution, les sites touristiques ont subi une forte baisse de fréquentation. Le nombre de visiteurs a été divisé par trois et des milliers d'Égyptiens se sont retrouvés au chômage technique. Mais cette année, la courbe semble s'inverser. Les détails avec Gradiela Chakonté. Un vent de reprise souffle sur les secteurs touristiques en Égypte. Selon les chiffres de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et la statistique, le pays a accueilli environ 654 900 touristes en mars 2017, soit une hausse de 48,4% par rapport à la même période en 2016, signe de la bonne réaction du secteur aux réformes entreprises ces derniers mois par le gouvernement, notamment la décision de laisser flotter la monnaie locale. Nous commençons par promouvoir l'image de l'Égypte. Nous comptons mettre en exergue une autre facette de notre cher pays. De nouveaux paquets seront proposés aux touristes. Nous ouvrirons de nouvelles zones touristiques. Nous espérons que nos voisins vont nous envahir beaucoup de visiteurs. Ce frémissement au pays des pyramides et des célèbres sites antiques du Nil est perceptible depuis le mois d'octobre 2016. Il est essentiellement dû aux touristes chinois en hausse de 60%, japonais et ukrainiens. Les occidentaux, notamment les russes et les britanniques, restent frileux. Notre objectif est d'atteindre 10 millions de touristes, à condition que la Russie et le Royaume-Uni lèvent leurs restrictions. Il y a des négociations en cours et on espère que cette question sera résolue dès que possible. Mais c'était sans compter sur un nouveau coup dur. Le double attentat du 10 avril contre deux églises coptes risque de plomber cette timide reprise selon certains observateurs. Les autorités, elles, se disent confiantes. Les objectifs du secteur touristique n'ont pour l'heure pas été revus à la baisse. 10 millions de visiteurs sont toujours attendus en 2017. Après deux échecs en 2009 et 2013, le Camerounais Ahmad Kalkaba Malboum, président de la Confédération africaine d'athlétisme, brigue à nouveau la présidence de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique. Une troisième tentative qui portera peut-être ses fruits. Le vote aura lieu le 10 mai 2017 à Djibouti. Marcel Farba Maroun. Le Camerounais Ahmad Kalkaba Malboum est candidat à la présidence de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique. ACNOA, l'élection qui se déroulera le 10 mai à Djibouti, l'opposera au président sortant de l'instance, l'ivoirien Lassana Palinfo. Après deux tentatives pour autant d'échecs en 2009 et 2013 contre le même challenger, l'actuel président de la Confédération africaine d'athlétisme veut réformer l'ACNOA. Le sport est le domaine où la jeunesse africaine s'exprime le mieux, sans complexe, face aux jeunes des autres continents. L'Afrique a un potentiel important. Si l'ACNOA est bien géré, avec une stratégie visant à augmenter la performance de la jeunesse africaine, cela peut améliorer l'image et l'influence de notre continent sur la scène mondiale. La candidature d'Amad Kalkaba Malboum bénéficie de plusieurs soutiens de Thaï, dont celui du gouvernement camerounais. Après avoir lancé sa campagne électorale en mars au niveau du ministère camerounais des Relations extérieures, le patron de l'athlétisme africain poursuit sa tournée sur le reste du continent. Le camerounais est un colonel, le colonel Ahmed Malboum Kalkaba, qui a d'ailleurs accouté au Bénin depuis hier. Il a rencontré le ministre de l'Ansport béninois, Anja Dometi, avec le président de la communauté olympique et sportive béninois, Julien Minabora. Il dit qu'il est venu exposer ses ambitions aux Béninois. Il a eu d'ailleurs la chance, comme vous l'avez dit, de changer un prix avec lui hier, et je pense que ce monsieur, quand même, a fait un bon projet pour le sport olympique africain. En plus d'être le président de la Confédération africaine d'athlétisme, Ahmad Kalkaba Malboum dirige en parallèle le Comité national olympique et sportif camerounais et est vice-président de la Fédération internationale d'athlétisme. Âgé de 66 ans, il espère devenir le sixième président de l'Aknoa depuis sa création le 28 juin 1981. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !